Dans un nouveau numéro du podcast de Gala le jour où tout a basculé, Frédéric Begbedé s'est confié sur ses addictions et a évoqué le train de vie de Pierre Palmade, similaire au sien fut un temps. Connu pour son franc parler en toutes circonstances, Frédéric Begbedé n'épargne personne, ni même sa propre personne. A 57 ans, l'écrivain est d'avoir vaincu ses anciens démons, qu'il sait pas très loin. Ex-consommateur de cocaïne, il avouait le mois dernier sur France Inter qu'il n'était pas à l'abri d'une rechute car, selon lui, on ne guérit jamais d'une telle addiction. Aujourd'hui encore, invité par Gala à raconter le jour où tout a basculé, l'homme de l'être est revenu sur sa dépendance passée dans ce podcast et s'est comparé à une autre personnalité associée fatalement à cette drogue, Pierre Palmade. Frédéric Begbedé sauvé grâce à son métier il dit de lui qu'il est son quasi-sosie. Le critique littéraire et l'humoriste, à l'origine d'un accident de la route mortelle en février dernier, se ressemble physiquement, estime Frédéric Begbedé. Mais pas mentalement. En effet, s'il trouve que s'il y est-il quelqu'un que de très drôle et très intelligent, il constate qu'il est également très fragile. Le compagnon de la photographe Lara Michely précise au cours de l'entretien qu'il n'est pas allé aussi loin que d'autres deux, s'est copain qui était plus en danger. Il ajoute, j'ai toujours eu un instinct de survie parce que j'avais l'écriture. Il remarque ainsi que le metteur en scène qu'il a un peu connu n'a pas eu, lui aussi, une bouée de sauvetage. L'écrivain donne son avis sur le train de vie de Pierre Palmade, qu'il a un peu connu en évoquant les comédiens, qui n'est plus sous surveillance judiciaire. L'auteur d'un nouvel ouvrage analyse, je ne sais pas s'il n'a pas manqué à un moment d'une structure. Si est-il aussi le sujet de mon livre, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, cette vie chaotique, sans limite, elle est invivable en fait, s'amène nulle part, c'est invivable de tout le temps, tous les soirs recommencer cette fête, qui est une fuite, déclare l'essayiste qui utilise sa belle plume pour écrire ses mots ou échapper à la réalité de manière saine. A lire aussi quand la confiance est rompue, c'est irréparable, Frédéric Begbeder revient sur son embrouille avec Thierry Ardisson.